Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome d'Auteuil ce jeudi 11 avril, en compagnie bien entendu des sauteurs, le prix Rosorno qui sera support de Quintet. C'est la première course de cette première réunion, c'est tout simplement un handicap divisé, une première épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Ils sont 16 au départ de cette Listed Race qui est vraiment bien composée, avec vraiment un plateau qui devrait réaliser une belle course. En tout cas on va rentrer dans le vide du sujet, cette course qui est prévue à 13h55, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12, Mamix Passion. Écoutez pour moi c'est vraiment la base intégrale, il n'y a pas grand chose à acheter de sa candidature, c'est un cheval qui reste tout simplement sur 4 2ème places dans cette catégorie. Donc il cherche son jour, il est souvent tombé sur un os d'ailleurs. C'est vrai que c'est un cheval qui a couru à réclamer en début de carrière et puis depuis qu'il a commencé dans cette catégorie, il n'a jamais fini plus loin que 5ème. Donc on ne peut pas rêver mieux. Ce parcours, écoutez, en une seule sortie, il a terminé 2ème, c'était en fin de saison dernière. Donc il coche toutes les cases, il vient de faire une bonne rentrée en plus, le terrain à l'ours ça ne le dérange pas. Honnêtement, celui qui va le battre va certainement remporter ce qu'un thé, en tout cas lui il devrait finir sur le podium sans aucun souci. Ensuite, j'ai retenu en 2ème position le numéro 1, Alain Tero, c'est l'un de ceux qui vient de battre tout simplement Mamix Passion. C'était le 3 mars dernier dans le prix Souviens-toi et c'est vrai que ce pensionnaire du tandem Maquer, La Genette, est impressionnant. Il reste sur plusieurs victoires, sur 3 victoires tout simplement et c'est vrai qu'il a l'air d'apprécier vraiment beaucoup le terrain lourd. Il a été pénalisé de 4 kilos suite à son dernier succès mais j'ai vraiment l'impression qu'il a encore de la marge. Et puis c'est vrai que les pensionnaires de Guillaume Maquer et Hector de La Genette sont vraiment en grande forme actuellement et je pense qu'il est capable de repousser ses limites. Alors le fait que Mamix Passion ait un avantage de 4 kilos m'a bien entendu logiquement permis de retenir Mamix Passion en tête. Mais attention, s'il est vraiment aussi fort que ça, je pense que ce Alain Tero, il est vraiment capable de lui offrir une belle réplique. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 9, Six One. Pour moi c'est la 3ème base. Six One c'est un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie à plusieurs reprises en 14 quintet couru. Il ne l'a pas gagné mais il s'est placé à 10 reprises, 10 sur 14. C'est quand même un pourcentage assez impressionnant. C'est du 70% de réussite dans les 5 premiers. En plus, il vient de faire une rentrée plus qu'Honora puisqu'il a terminé 2ème d'un quintet fin février. Alors certes, il n'a pas été revu mais visiblement c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. Lui aussi, il dépend d'un entourage en grande forme, celui de François Nicole. Et même si j'aurais préféré que ce soit peut-être son jockey habituel. J'allais dire Charlotte Pritchard, c'est elle qui l'a monté les dernières fois, je dis des bêtises. Excusez-moi, Angelo Giuliani l'a monté l'année dernière, c'est pour ça que je disais ça. Mais en tout cas, Charlotte Pritchard, visiblement, s'entend très bien avec lui. Puisque c'est avec elle qu'il vient de terminer 2ème d'un quintet. Donc pour moi, c'est également une toute première chance. Et comme je l'ai dit, c'est également une très bonne base au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro de Vision Dureux. Je l'aime beaucoup. Ce n'est pas forcément un outsider. Mais dernièrement, c'était une rentrée, il a terminé 7ème. Il ne courait pas si mal que ça. C'était sur ce parcours le 17 mars. C'était l'une des courses références d'ailleurs. Il a été battu par Lou Fast. Et c'est vrai qu'il a un petit peu faibli pour finir. Mais c'était une rentrée. Et puis là, il a été baissé d'un kilo sur l'échelle des valeurs. C'est un avantage. Alors je ne pense pas qu'il ait les moyens de remporter ce quintet en valeur 64. Mais je trouve qu'à cette valeur, il est certainement capable de lutter pour une 3-4ème place. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 3 Lou Fast. Quelque peu décevant en dernier lieu. Même si ce n'était pas si mal que ça. Un 5ème, c'était le 6 avril dernier. Dans le prix Jean Granel. C'était exactement le même type de course. Il court de manière approchée. Il a couru le 6 avril. Là, on est le 11 avril. Ça fait 5 jours. Mais j'ai vu que par le passé, il avait montré qu'il était capable de bien faire en courant de cette manière. Donc ça ne m'inquiète pas forcément. Le cheval est en forme. Il est compétitif à ce niveau. En terrain lourd. Il coche toutes les cases. Sur ce parcours également, il a déjà bien fait. Donc moi, j'y crois. Plutôt pour une place. S'il avait peut-être eu un peu plus de fraîcheur, je l'aurais retenu plus haut. Maintenant, à 5 jours, je préfère le tenir pour une 3, 4, 5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 7 Aleric. Attention Aleric. Qui vient de chuter dans la course référence du 17 mars. Maintenant, il était joué. Il était proposé à 7 contre 1. Et puis, il n'était pas forcément à bout de souffle au moment où il est tombé. Donc attention. Je pense qu'il faut le reprendre en confiance. Auparavant, il avait remporté 2 courses à condition. Je pense vraiment que c'est un cheval qui a surtout les moyens de bien faire dans cette catégorie. Et c'est vrai que je lui accorde une seconde chance. S'il ne fait pas d'impair, à mon avis, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 5. Un Super Quartz. Un cheval qui a été orienté sur les obstacles très récemment. C'était en fin d'année dernière. Et puis, il a rapidement montré de la qualité sur les obstacles. Puisque dès ses premières sorties, 1er, 2ème, 1er. Notamment à Hauteuil, il a remporté une liste de race, je crois, fin début décembre. C'est ça, une liste de race. Donc, un cheval qui a clairement des moyens. Alors, dernièrement, lors de son retour en S, ça ne s'est pas forcément bien goupillé. Il a terminé seulement 6ème. Mais bon, il va disputer son premier handicap sur les balais. Et je pense qu'à cette valeur, il est capable de bien faire. Donc, attention, ça peut être vraiment une révaluation dans cette catégorie dès son premier handicap. Enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 14. Groumboy, que je reprends également en confiance. Il a été arrêté lors de sa rentrée. Mais auparavant, c'est un cheval qui faisait preuve d'une telle régularité que c'est difficile de le condamner sur sa rentrée décevante. En plus, il a fait ses preuves à Hauteuil. Il a fait ses preuves sur ce parcours, à cette valeur. Franchement, lui aussi, il coche toutes les cases. Si ce n'est sa rentrée qui m'a un petit peu déçu. Franchement, je ne vois pas ce qui devrait l'empêcher de faire l'arrivée s'il montre son vrai visage. En tout cas, je l'ai retenu en 8ème position. Surtout parce qu'il m'a un petit peu déçu lors de sa rentrée. Mais vu ce qu'il a montré l'an passé, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6, Follyfoot, qui a effectué une bonne rentrée, lui. Par contre, en terminant 2ème, d'une course à condition bien composée. Il était battu seulement par flanqueur, un très bon cheval. En plus, il lui rendait du poids. Donc, vraiment, il courait de première avec Charlotte Pritchard. Là, c'est Félix de Gilles. C'est quand même un joker de luxe. On le munit une nouvelle fois. Non, on n'était pas muni de hier la dernière fois. Donc, cette fois, on le munit de hier, certainement pour le motiver un peu plus. Attention, il a bien fait déjà dans cette catégorie en valeur 60. Donc, moi, je m'en méfie tout particulièrement. Lui aussi fait partie des concurrents capables de très bien faire. Certes, c'est un regret. Mais c'est, comme je le dis souvent, un vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant l'As. Le 9, le 2, le 3, le 7, le 5 et le 14. Et en cas de non partant, le numéro 6 en conseil de jeu. Vous l'aurez compris, pour moi, mes 3 premiers sont vraiment de bonne base. Que ce soit le 12, Mamix Passion, l'As, Alain Terro ou le 9, Six One. Pour moi, ce sont 3 concurrents qui méritent un très large crédit, qui devraient logiquement lutter pour les premières places. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez me laisser également un commentaire. Même si vous savez que le tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement, c'est dimanche. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire. Vous le savez, j'aime beaucoup vous lire et voir un petit peu ce que vous voyez. En tout cas, moi, je vous retrouve dès demain. Ce sera sur l'hippodrome de Vincennes en compagnie des Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501